Salut Véronique ! Salut Julien ! Alors comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Ça faisait longtemps ! Oh oui ! Donc nous allons commencer par une petite crème pâtissière, tout simplement. La crème pâtissière ! Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que ça se trouve ? Qu'est-ce que quoi ? Ça va nous servir à faire des choux à la crème, à faire des tartes à la crème, des tartes brésiliennes et plein d'autres choses. Des gosettes à la crème, plein de choses. Qu'on va retrouver sur la chaîne, bien évidemment. Voilà, il y en a peut-être déjà. Alors pour ça, j'ai besoin de lait, un demi-litre de lait, deux oeufs, du sucre, 75 grammes, 40 grammes de maïzena et un petit bâton de vanille. Ça c'est facultatif, on peut aussi mettre de l'extrait de vanille si on veut. Je vais déjà le faire, j'en fais. Voilà la recette. Et dis-moi Véronique, c'est pour combien de personnes ? C'est pour quoi ça ? C'est pour faire une dizaine, 10, 12 choux. Alors voilà, je mets mon lait à chauffer. Je mets mon petit bâton de vanille qui est déjà tombé dans le fond. Voilà, on met ça sur neuf. Ça part. Voilà, pendant ce temps-là, je vais prendre mes deux oeufs, les casser. Et je vais les mélanger, les battre, pas besoin de les battre trop trop fort, simplement bien les délier. Et je vais ajouter une partie du sucre. L'autre partie du sucre, je vais la mettre dans le lait. Tout simplement. Voilà. Je mélange. Voilà. Maintenant, je vais aussi ajouter la maïzena. On peut prendre aussi du pudding. C'est un peu la même chose, c'est la même base. Donc la maïzena, c'est une farine de maïs. Et ça touille. Bon, je fouette convenablement pour faire partir tous les petits grumeaux qui se sont mis avec la maïzena. Donc, je fouette tout bien. Voilà, en même temps, je surveille mon lait. Je vais éventuellement un petit peu mélanger pour ne pas que le sucre attache au fond et le lait au fond de la casserole. Idéalement, la gousse de vanille doit être fendue en deux de façon à ce qu'elle fasse bien sortir les petits grains de vanille qui sont à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on peut les gratter. Voilà, mon lait commence à frémir. Il va bientôt bouillir. Donc, je vais retirer le bâton de vanille. Idéalement, je fais chauffer le lait avec le bâton de vanille. Je le laisse sur le côté pendant une demi-heure et puis, je le reprends, le réchauffe pour que l'arôme de la vanille aille bien dans le lait. Voilà. Ici, ça commence à bouillir. J'attends encore un tout petit peu. Voilà. Le lait commence à monter. Donc là, je ne vais pas le laisser sortir de la casserole. Je vais ajouter mon mélange. Directement. On lui coupe la reculcure. Voilà. Mon mélange de sucre et d'œuf et de maïsène. Et ça touille. Je mélange et je touille convenablement. Oula, oula. C'est d'un coup solide. Voilà. Je retire du feu parce que là, ça boue un petit peu trop fort. Ah ouais. Ouf. Voilà. Je vais le remettre sur le feu demi-une minute, même pas, pour que ça fasse un petit bouillon. Voilà, comme ceci. Voilà. On commence à avoir un petit bouillon là. Et là, je vais pouvoir la ressortir du feu. Voilà. Ça sort du feu. J'éteins mon foyer. Ma crème est faite. La crème est prête. Alors, je vais la débarrasser dans un récipient. Voilà. Elle est brûlante, bien évidemment. Elle est bien chaude, bien belle. Magnifique. Incroyable. Voilà. Ça va très vite, comme vous l'avez pu le remarquer. Je vais prendre, pendant que c'est chaud, je vais prendre un film alimentaire et je vais le déposer directement dessus. Au niveau de la crème, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air. Pas d'air. De cette façon, la crème ne va pas faire de croûte. Pas de croûte. Et je vais la mettre de côté, jusqu'à ce que je puisse l'utiliser. Il faut qu'elle soit refroidie. Dans une préparation. Voici ma crème pâtissière. Voilà la crème pâtissière. On se retrouve pour les recettes avec cette crème pâtissière. A plus. A bientôt sur une prochaine chaîne YouTube. Vidéo, tu voulais dire. Vidéo, pardon. Voici ma crème pâtissière. voir les recettes. – Sous-titrage FR 2021